Alors la quête bien sûr c'est la recherche, c'est l'espérance d'autre chose. C'est le don, évidemment la quête. Moi j'ai été dans ma jeunesse, un petit enfant de cœur qui promenait une sébille pour essayer d'obtenir de l'argent pour M. le curé. C'était la période où tout le monde était aux soins de M. le curé, qui était un brave homme d'ailleurs. Bon, mais c'est pas cette quête au fond qui m'intéresse. La quête c'est pas celle de l'argent, c'est l'inconnu, c'est l'interrogation. C'est, je crois, avant tout l'interrogation. C'est-à-dire l'espace inconnu en espérant qu'on va le combler, cet espace. Mais on sait pas ce qu'il est. La quête c'est la recherche. Ça peut être tout dans l'univers. Ça peut être la quête de l'espace. Ça peut être la quête du savoir. Ça peut être la quête de la rencontre de l'autre. C'est toujours l'inconnu à combler. Et c'est tellement grand, l'idée de la quête, c'est tellement vaste qu'on sait pas par quel moyen le border, le limiter. Si c'est dans la peinture, c'est vrai que toute œuvre peinte ou peut-être écrite est une quête. Dans l'écriture, c'est frappant parce qu'on démarre, moi personnellement, je démarre sans projet. Je démarre, c'est l'écriture elle-même qui va produire sa quête, qui va être sa recherche, sa propre recherche. Et c'est ça qui me passionne, dans l'écriture, mais dans la peinture aussi. Sauf que quelquefois, ou peut-être dans la peinture, on arrive à produire une quête qui se continue d'une œuvre à l'autre. Il m'est arrivé par exemple de travailler, je m'en aperçois maintenant, le temps passant, que c'est un thème qui m'occupe, qui me préoccupe. Par exemple, j'ai été malade à une époque, et en convalescence, chez moi, j'étais désespéré, je ne savais pas comment j'allais revivre le monde. Alors je me suis installé avec deux chaises, une pour poser ma palette et une pour mettre mon petit tableau, un tout petit tableau. Et j'ai regardé le paysage autour de moi, et ça a développé un travail qui a duré un an, un an et demi, parce que c'était sans arrêt que je me rendais compte que le monde rentrait chez moi, que la quête produisait ça. C'était fait de retour que le monde, les arbres, le ciel, n'importe quoi rentrait chez moi. Ce qu'il fallait faire, c'est attention à ne pas refaire des choses qui existent déjà, qu'on a déjà faites, qu'on a déjà produites. Il fallait que la quête soit une recherche avec des points d'interrogation. Et c'était sur ces petites toiles passionnantes de produire un petit fragment du monde qu'on avait devant soi. D'ailleurs, mon chat qui était sous ma chaise était tout à fait ravi, ronronné, parce qu'il était persuadé que j'ai prouvé un grand bonheur à voir le monde de cette manière. Mais je me suis vraiment beaucoup amusé, beaucoup intéressé, et c'était inlassablement. C'est-à-dire que je me suis arrêté un jour parce qu'il faut bien s'arrêter, on ne peut pas toujours faire quelque chose qu'on croit. Je sais, c'est mieux que ça. Un beau jour, on s'arrête parce qu'on sait faire. C'est-à-dire que la quête n'existe plus, il n'y a plus de recherche, on sait. Et si on sait, eh bien on s'arrête. Et ce n'est pas grave, mais on s'arrête. C'est-à-dire que la quête n'existe plus, il n'y a plus de recherche. C'est-à-dire que la quête n'existe plus, il n'y a plus de recherche.